Joris Marvaux, bonjour Joris. Bonjour. Voilà qu'à la 13e journée de championnat, nous sommes le 6 novembre 2011 et vous allez jouer à Saint-Etienne et ça va être votre jour. Vous allez marquer, vous vous rappelez de ce but ? Oui, je me souviens, je me souviens. Et comme souvent quand j'ai marqué, j'avais toujours un petit pressentiment. Donc soit avant le match ou sur le moment. Ce jour-là, c'est vrai que c'était plutôt au moment où le coufran est tiré. Je pense que c'est Marco Stradar qui tire ce coufran. Et un petit peu cette sensation que j'avais connue auparavant, par exemple en Ligue 2 avec Tino. Je savais que le ballon allait arriver sur moi. Et on avait travaillé les coups de pied arrêtés, comme chaque veille de match. Ma position, c'était plutôt deuxième poteau. Et ce ballon est dévié par Olivier Giroud et je suis au bon endroit, au bon moment. Et voilà, j'ai un petit plat du pied gauche qui passe entre les jambes d'un joueur. Et au ras du poteau, ça rentre. Voilà, on égalise. Et on maintient ce point sur un match qui était un petit peu serré et tendu. En l'absence de Vito, parce que ce jour-là, un fait totalement inattendu va se produire avant ce match. On n'a pas le passeport de Vito et il ne va pas jouer. Et ça n'a pas empêché l'équipe d'avancer droit. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je ne me souviens pas des détails exacts de cette procédure du côté administratif. Mais c'est vrai qu'au dernier moment, on se demande même aussi si Vito n'a même pas fait l'échauffement avec nous. Et au dernier moment, il n'apparaît pas sur la feuille de match. Donc, un gros coup dur. Remplacé, je pense, par Benjamin dans l'axe derrière. Bref, mais oui, ça fait partie aussi des petites histoires. Ça nous a donné un petit regain d'énergie, d'esprit de revanche. Voilà, ça nous a peut-être un petit peu aidé. En tout cas, l'équipe a fait un très bon match et c'est toujours montré très solidaire. Je rebondis aussi sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à ma position et tout. Je me souviens aussi que ce jour-là, je joue un peu plus haut. Parce que Younes n'était pas non plus là ce jour-là, baissé ou suspendu. Donc, je me suis retrouvé en position numéro 10. Peut-être que peu de personnes s'en souviennent. Mais parce que c'est vrai que j'ai toujours eu un rôle plutôt défensif. Et c'est ce que j'ai toujours apprécié. Récupérer des ballons, tacler, etc. Et ce jour-là, et quelques matchs auparavant ou après, c'est vrai que j'ai évolué un peu plus haut. Et voilà, ça faisait partie aussi des choses. Tout l'équipe a su s'adapter à tous les niveaux, à certains postes, à certaines situations, des remplacements. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Est-ce que vous considérez que le but que vous marquez à Saint-Etienne tient aussi un peu à la baraka ? Je ne dirais pas, non, je n'ai pas forcément ce mot-là. J'ai des amis qui m'ont un peu chambré parce que voilà, à pied gauche, c'est un petit peu dévié. Mais sur le moment, c'était de bonne guerre. Mais non, je pense qu'on avait cette sérénité tout au long de cette saison. Et on savait qu'on pouvait marquer à tout moment. À ce point-là, je n'appelle pas ça de la baraka. C'est vrai qu'on a souvent aussi gagné 1-0, donc on était solide. Et puis, même si on était mené, on n'a jamais vraiment paniqué dans ce match. Voilà, on est toujours resté appliqué. On faisait ce qu'on savait faire. Et puis, à force d'insister, ça a payé. Donc voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans une position qui n'est pas des plus confortables au sein de l'effectif, mais qui n'est pas des plus bancales non plus ? Déjà, c'est vrai, une grande fierté, une grande joie. Moi, je ne marquais pas très souvent. Donc forcément, voilà, une sensation spéciale, particulière. C'est dur de décrire. Après, j'ai toujours été un joueur de club. Et j'étais, même si parfois déçu de ma situation, il fallait l'accepter aussi. Voilà, j'ai eu aussi ma part auparavant dans le 11 de départ, dans les années précédentes. Et puis, par la suite, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué. Mais voilà, je me suis toujours accroché. J'ai toujours essayé de donner le maximum pour l'équipe. Donc voilà, aucun remords, aucun souci. Et puis, non, il fallait vraiment profiter de cette saison, de cette équipe. Moi, sur le banc, cette année-là, je me régalais de voir les coéquipiers faire, progresser à tous les niveaux. Quand je voyais Mapou derrière récupérer tous les ballons avec Vito, voir la progression qu'il avait eue depuis la Ligue 2, de voir les jeunes comme Rémi, Benjamin s'intégrer petit à petit. Voilà, puis des fois, on était sur le banc, il n'y avait rien à dire. Enfin, je veux dire, l'équipe, les joueurs avaient de telles performances que, voilà, une fois qu'on était dedans, et c'est ça aussi qui a fait que ça a marché, c'est que ceux qui rentraient voulaient absolument être au niveau et tout donner pour le travail qui avait été fait auparavant. À t'écouter, bon, ce n'est pas présomptueux, mais à t'écouter, on a le sentiment qu'au fond, tu as senti la bonne vague que vous portez et que ce titre, aussi incroyable soit-il, n'est pas au fond totalement une surprise sur le tracé de l'équipe à cette saison-là. Sur la saison, ce qu'on a pu réaliser, montrer, non, ce n'est pas une surprise, finalement, quand on regarde tous les matchs et notre parcours. Voilà, c'était mérité. On a rivalisé face au PSG, on a montré des choses extraordinaires. Après, c'est sûr que si on s'écarte et si on prend une vue plus générale, c'est vrai que ça reste une surprise par rapport à l'effectif qui n'était pas forcément la base bâtie pour un titre. Et vous voyez bien que depuis plusieurs années, aucun club avec les caractéristiques de Montpellier n'a réussi à regagner un titre. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel et d'atypique. Nous, au quotidien, on était vraiment partagés par des fois un côté très relâché, on ne calculait pas, on se disait voyons voir ce qui va se passer, on ne se prend pas la tête. On était vraiment très décontractés, mais en même temps, quand le match arrivait, on sentait que l'équipe était comme programmée pour gagner. On aurait dit une équipe qui avait l'habitude de jouer le titre. Il y avait vraiment deux paradoxes. Joris, avant de se quitter, j'ai posé la question à tous les prédécesseurs. Est-ce que c'est ton meilleur souvenir dans ta carrière professionnelle, ce qu'il s'est passé cette année-là ? Alors moi, je suis un peu partagé. C'est vrai que la montée en Ligue 1, c'est mon premier gros souvenir avec le MHC. C'était vraiment une sensation différente. Je l'ai vécu aussi différemment parce que j'ai joué tous les matchs et j'ai joué ce dernier match. Le titre, je l'ai vécu de l'intérieur, mais j'ai un peu moins joué. Je n'étais pas sur le terrain lors du dernier match ou même contre Lille. Donc intérieurement, je veux dire que la joie, elle a été plus forte lors de la montée. Lors de la montée et le titre, par contre, c'est quelque chose qui est un palmarès, c'est quelque chose qui est ancré en vous et qui lie un club et ses joueurs d'une manière différente. C'est un titre presque suprême. Du coup, c'est parfait pour moi. J'ai deux choses différentes et qui ont mis un accent vraiment particulier à ma carrière parce que je n'étais pas à la base destiné à être champion de France, comme beaucoup d'entre nous dans l'équipe. Du coup, j'ai un peu tout connu avec le MHC. Je suis fier de ça et je remercie le MHC d'avoir fait confiance à la base, de nous avoir fait venir et j'espère lui avoir redonné tout ce que j'ai pu. En tout cas, j'ai fait le maximum. En tout cas, c'est ce que retiendra la mémoire collective de tous les supporters et les amoureux du MHC. Joris Marvaux, qui est l'un des rares à avoir connu autant d'émotions, même si peu de temps, la montée en 2009, la finale de la Coupe de la Ligue, la Ligue des Champions et le titre de 2012. Éternellement gravé dans le marbre, Joris. Marvaux, 13e journée, 6 novembre à Saint-Etienne. C'était son but, c'était son point et il a contribué au titre. Merci infiniment, Joris.